Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêts à analyser avec nous ? Commencez ! Quelques jours après le titre de champion olympique du contre-la-montre de Ranko Evenepol, remporté brillamment devant Filippo Gana et Wood Van Aert, Patrick Lefebvre, le boss de la Soudal Kickstep, a détaillé les contours du programme de son champion pour la saison 2025. Et il n'est pas dénué de surprises. Il semble que Ranko Evenepol ait connu un excellent parcours récemment avec sa victoire au contre-la-montre aux Jeux olympiques et une solide performance au Tour de France. Avec un tel palmarès, il est logique qu'il puisse commencer à envisager et à planifier la saison 2025. Disposé d'un programme détaillé aussitôt dans sa carrière montre qu'il a des objectifs ambitieux et un plan stratégique pour les années à venir. La saison 2025 pourrait ainsi être marquée par des engagements majeurs et des objectifs élevés, en s'appuyant sur ses performances actuelles et les leçons tirées de ses récentes courses. Il sera intéressant de voir comment il intégrera ses succès récents dans sa préparation pour la prochaine saison et comment il se positionnera pour continuer à briller sur la scène internationale. Avec un programme aussi ambitieux pour 2025, Ranko Evenepol semble prêt à se lancer dans une saison des classiques très chargées avant de se concentrer sur le Tour de France. Voici un aperçu de ce que pourrait inclure son programme, Milen 100 mots, découverte de la Primavra, l'une des grandes classiques du printemps, qui est souvent une course au long cours avec un final potentiellement décisif pour les sprinters et les coureurs polyvalents. Tour des Flandres, une des classiques les plus prestigieuses du pavé, qui testera ses capacités sur les secteurs pavés et les côtes typiques de cette épreuve. Paris-Nice ou Tirno Adriatico, ses courses par étapes serviront de préparation essentielle pour les classiques de printemps, tout en lui offrant des opportunités pour se tester en contre-la-montre et en montagne. Préparation pour le Ronde, participer à des courses comme à travers la Flandre ou le GP de l'E3 le préparera spécifiquement pour le Tour des Flandres, en mettant l'accent sur les caractéristiques des courses flandriennes. Liège-Bastogne-Liège, un retour dans cette classique des Ardennes, qui est idéal pour les coureurs polyvalents et grimpeurs comme Evenepol, pour conclure ses classiques de printemps avant le Tour. Tour de France, son objectif majeur, où il pourra mettre à profit ses performances dans les classiques pour briller sur les étapes montagneuses et les contre-la-montre. Patrick Lefebvre semble clairement avoir un plan bien pensé pour maximiser les points forts d'Evenepol tout en lui permettant d'acquérir de l'expérience dans des courses prestigieuses. Ce programme diversifié lui permettra de se préparer au mieux pour le Tour de France tout en poursuivant de grands objectifs dans les classiques. Patrick Lefebvre souligne ainsi un aspect crucial de la réussite d'Evenepol, son professionnalisme et son engagement total envers son entraînement et sa préparation. Le fait qu'Evenepol ait immédiatement repris l'entraînement après sa performance au Tour de France et qu'il ait évité les festivités montre à quel point il prend son sport au sérieux. Une, hygiène de vie parfaite, implique généralement plusieurs éléments clés, discipline, maintenir un régime alimentaire strict, respecter des heures de sommeil régulière et éviter les distractions peuvent jouer un rôle majeur dans la performance d'un athlète de haut niveau. Entraînement, la capacité de revenir rapidement à l'entraînement après une course importante témoigne d'une excellente forme physique et d'un engagement envers l'amélioration continue. Récupération, une attention particulière à la récupération et à la gestion de la fatigue est essentielle pour permettre au corps de se régénérer et de rester en forme pour les prochaines compétitions. Préparation mentale, la concentration sur les objectifs et la gestion du stress et des attentes sont également des aspects importants de la préparation. Le fait que le fait vert ne soit pas surpris par la victoire d'Evenepol dans le contre-la-montre olympique indique que le succès de son coureur est le résultat d'un travail acharné et d'une préparation minutieuse, plutôt que de la chance. Cela confirme également l'excellente relation de travail entre le coureur et son équipe, ainsi que la confiance qu'ils ont en ses capacités. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. A bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé !